Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, et bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est toujours présent. Il est toujours présent en toutes circonstances de notre vie. Il est là. Il nous voit. Il nous parle. Il nous console. Il nous délivre. Il nous dirige. Il nous convainc. Il agit constamment. Il intervient constamment. Mais en sommes-nous toujours conscients. Compronnons-nous toujours. Voyons-nous toujours. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Fidèle à sa parole. Fidèle dans toutes ses voies. Donc quand il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence est plus que certaine. Mais à quel point sommes-nous conscients. C'est une autre paire de manches. J'aimerais regarder avec vous un texte dans le livre de Psaume au chapitre 7 au verset 10. Je dis pour vous. « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Dans ce bas-monde, les interventions en termes de justice, des interventions en termes de correction et même en termes de guerre, ce sont toutes des interventions qui font ce qu'on appelle un dommage collatéral. Lors même que ce monde a l'intention de faire du bien, le bien émis a toujours quelque part un pourcentage de dommage collatéral. À titre d'exemple, on a développé un vaccin contre ce virus qu'on appelle le coronavirus. Et on te dit dans le pourcentage de guérison ou encore d'immunition qu'on proférera aux gens sur cette planète, il va y avoir un certain pourcentage, d'autres il va y avoir un dommage collatéral. De sorte que l'intervention humaine, dans tout son sens et dans toutes ses dimensions, n'est pas juste, car il fait des dommages collatéraux. Le médecin qui vous opère, il va vous opérer, mais par conséquent, il va y avoir des effets secondaires. Et certaines fois, ces effets secondaires vont vous poursuivre toute votre vie, va même peut-être, va même développer d'autres types de difficultés ou de complications. On vous vaccine et le vaccin qu'on vous donne peut, à l'avenir, être fatal ou problématique pour vous. Tout ce que fait l'humain, à la longue, d'une manière ou d'une autre, à long terme ou à court terme, se développe en problème. La raison est bien simple. C'est parce que son être n'est pas bon. Il ne peut faire quoi que ce soit sans que ses gestes et faits ne puissent avoir la couleur de son être. C'est impossible. Tout peut paraître bien, bon, mais ce n'est qu'à l'apparence. La finalité sera toujours mauvaise, si l'être est mauvais. C'est pour cela que le psalmiste, dans ce psaume, dit « Toi qui sonde les cœurs et les reins, Dieu juste. » Dieu est le seul être qui ne fait pas de dommage collatéral. Il n'y a pas de dommage collatéral avec lui. Toutes ses interventions sont justes. Donc, bien souvent, nous interprétons mal la compréhension de la justice à la manière des amis de Job, qui étaient convaincus que Job avait péché. C'est l'une des raisons pour laquelle il était frappé. Mais il ne comprenait pas. Au contraire, c'était une épreuve que Job traversait. Il y avait quelqu'un qui comptait sur lui, quelqu'un qui misait sur lui, quelqu'un qui l'aimait. Et bien souvent, à travers notre vie, les gens peuvent interpréter aussi nos épreuves, nos échecs, nos malheurs, nos obstacles. comme frappés de Dieu, étant dit que Dieu est en train de nous éprouver. Ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu est juste. Elohim est juste. Il ne fait pas d'erreur. Dieu est juste. Il ne fait pas d'erreur, ni de dommages collatéraux. Il est fidèle. Il est fidèle sur toutes ses voies. Tout ce qu'il fait est doigt, juste, bon, parfait. Il n'est pas question, justement, de remettre en question les actions, les interventions de Dieu. mais nous devrions nous-mêmes nous remettre en question. pas ses actions, ni ses interventions. Car ils sont de les cœurs et les reins. Il est juste. souvent, nous pouvons voir des gens frappés. Et de l'extérieur, nous pouvons dire, oh, mais c'était une bonne personne. C'était une personne extraordinaire qui aimait Dieu, qui servait Dieu. C'était une personne qui avait la crainte de Dieu, mais c'est ce que vous voyez en apparence. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et par moments, il y a d'autres personnes même qui vont vous dire, mais regarde, moi, je sers Dieu. Moi, je suis sincère et je suis vrai. On va vous dire, mais Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur. Ce sont des personnes qui se séduisent, qui s'illusionnent. Par moments, il va y avoir d'autres, justement, il va y avoir d'autres qui vont vous dire, moi, je sers Dieu depuis que je suis jeune, comme ce jeune homme riche. Je respecte ses commandements. Et bien souvent, on va vous sortir les grandes lignes. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas voleur. je ne suis pas meurtrier. Et on va s'auto-justifier, non devant Dieu, mais devant soi-même, tout en s'imaginant que nous méritons d'être bénis, d'être protégés. Encore là, nous nous illusionnons. C'est pour ça qu'il est dit, toujours dans le psaume 7, au verset 11, « Mon bouclier est un Dieu. » Mais qui profite du bouclier de Dieu ? Qui profite de la protection de Dieu ? Le psalmiste ajoute qui sauve ce dont le cœur est doigt. Et Dieu est tellement sensible pour la justice. Dieu ne peut voir l'injustice sous toutes ses formes. Dieu ne peut tolérer l'injustice dans son sein, dans son royaume, dans ses enfants, dans sa création. Et au verset 12, le psalmiste continue encore à dire, « Dieu est un juste juge. » Et pour vous démontrer à quel point qu'il est l'injustice, il dit, « Dieu s'irrite en tout temps. » Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Il est intolérant à l'injustice. Il est intolérant à la méchanceté. Il est intolérant à l'imperfection, à la défaillance. Il est intolérant au péché. Dieu est juste et sa justice est parfaite. C'est à nous de sortir de l'illusion dans laquelle nous sommes renfermés. C'est à nous de sortir de la religiosité dans laquelle nous sommes. Car bien souvent, les malheurs qui nous arrivent, bien souvent, les problèmes que nous éprouvons, bien souvent, les échecs que nous essuyons viennent au fait que nous nous illusionnons. Nous croyons marcher avec lui, mais nous ne sommes pas avec lui. À la manière de Samson, Samson pensait qu'il marchait avec Dieu lorsqu'il a livré son cœur à la femme étrangère, lorsqu'il a livré son secret. Samson croyait que Dieu était avec lui et au moment qu'on lui disait que les Philistins étaient là pour s'accaparer de lui-même, disait-il en lui-même comme les autres fois je m'en sortirai. Mais cette fois-ci, il ne s'était pas sorti. Il a été capturé. Et comme symbole de son aveuglement, on a crevé ses yeux. Dieu est juste. Il ne fait pas de dommages collatéraux. Dans la vie de tout un chacun, dans la vie d'un peuple, d'une nation, dans sa création, lorsqu'il intervient, il intervient avec justesse et justice. Il ne fait pas de dommages collatéraux. L'innocent ne perd pas pour le coupable. L'innocent ne perd pas pour le coupable, dis-je. le juste n'est pas puni avec le méchant. Le méchant n'est pas justifié dans ses actes, dans son être devant lui. C'est l'une des exemples pour laquelle Abraham avait compris cela dans sa marche et dans sa relation avec le Très-Haut. Il dit mais il n'est pas de ta nature de punir le méchant avec le juste lorsque le Seigneur avait résolu de détruire les villes de Sodome et de Gomorre. Dieu est juste. Il ne fait pas de dommages collatéraux. David lui-même avait compris cela. Il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Dieu est juste. rien ne l'échappe rien ne l'échappe rien ne lui échappe rien ne lui échappe il est juste Il y a souvent certaines fois dans nos vies des actions que nous aurons posées des paroles que nous aurons prononcées des attitudes que nous aurons eues des tendances internes que nous aurons eues Et nous couvrons cela pensant que ça peut passer mais Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins Il est juste Ça peut passer devant un homme mais ça ne passera pas devant lui Dieu est juste Et il est un bouclier Et il sauve ce dont le cœur est droit Un cœur droit c'est un cœur qui marche dans la vérité Un cœur droit c'est un cœur qui marche dans la transparence Un cœur droit c'est un cœur qui marche dans l'honnêteté Un cœur droit c'est un cœur qui marche dans la justice Un cœur droit c'est un cœur qui marche dans le discernement Un cœur droit c'est un cœur qui marche selon l'Esprit de Dieu S'il n'y a pas d'honnêteté S'il n'y a pas vérité s'il n'y a pas transparence s'il n'y a pas discernement l'Esprit n'est pas là Et si l'Esprit est là véritablement ce sont là le fruit de l'Esprit dans le livre de Galaxe 5 que Paul parlait il ne peut pas y avoir un cœur droit sans qu'il y ait la vérité parce que Dieu est juste il est un juste juge et il s'irrite en tout temps contre l'injustice il est dit si le méchant ne se convertit pas et bien Dieu aiguise son glaive il bande son arc et il vise il ne tolère pas l'injustice et bien souvent nous voyons l'injustice à notre propre yeux c'est l'une raison pour laquelle nous confondons non seulement la justice mais aussi les actions nos actions avec les actions de Dieu notre volonté avec la volonté de Dieu et on ne se rend pas compte que non comment la façon vous exercez la justice ce n'est pas ainsi que Dieu lui-même exerce la justice nos voies ne sont pas ses voies nos pensées ne sont pas ses pensées nos plans ne sont pas ses plans la religion nous a tellement gâtés la religion nous a tellement je ne sais quels mots encore utiliser pour démontrer nous avons été mélangés nous avons été complètement corrompus dans l'os on nous a inculqué tellement de mensonges d'illusions que même le cœur le plus droit le cœur qui semble comprendre ce qu'est la doiture est irritant devant Dieu la religion nous fait ressembler comme un enfant qui patorge justement dans son excrément permettez-moi cette illusion cette illustration et qui le propage partout tout en étant fier Dieu est juste il sonde les cœurs et les reins on peut se mentir on ne peut pas le mentir on ne peut pas lui mentir on peut tromper les autres mais on ne peut pas le tromper comprenez bien ceci Dieu est juste et il a fermi le juste et le juste est défini comme celui qui marche dans ses voies celui qui obéit à sa voie celui qui marche dans la vérité celui qui marche dans sa justice celui qui marche dans le discernement en un mot celui qui a l'esprit de Dieu la religion nous fait croire que l'esprit de Dieu est avec nous n'avez-vous jamais vu des personnes qui parlent et qui vous montrent que Dieu est avec eux et ils parlent avec arrogance tandis que toutes leurs actions sont en train de contredire ce qu'ils sont en train de dire Dieu est juste peu importe ce que quelqu'un vous dit peu importe ce qu'on va vous avancer regarde tout regardez tout selon le caractère de Dieu je vous en conjure que vous ne vous vous ne vous tromperez pas lorsque vous regardez tout en fonction du caractère de Dieu il est juste il est droit c'est le Dieu de vérité il ne ment jamais ses bénédictions sont suivies d'aucun chagrin ses promesses sont certaines il ne trompe pas il est constant il aime vraiment Dieu est juste et il sonde les cœurs et les raies aujourd'hui les gens veulent sauver la face aujourd'hui les gens ont peur de ce que les autres vont penser de ce que la société va penser de ce que l'église va penser de ce que justement les gens en autorité vont penser mais ne s'inquiète pas ce que Dieu pense lui-même j'aimerais vous dire il y a des moments dans votre vie vous pouvez vous voir même entouré mais vous êtes quand même seul il y a des moments dans votre vie vous pouvez avoir de la famille mais vous êtes seul il y a des moments dans votre vie vous pouvez être entouré des amis mais vous êtes seul il y a des moments dans votre vie vous pouvez être entouré par des personnes qui vous flatte qui vous parle mais vous êtes seul et lorsque vous marchez dans la voie du Seigneur et que vous obéissez à sa voie il y a bien des moments vous êtes seul mais vous n'êtes pas seul vous paraissez d'être seul on ne voit pas justement les anges qui vous entourent comme c'est dit dans la parole l'ange de l'éternel crampe autour de ceux qui le craignent il y a des moments on vous voit rentrer on vous voit sortir mais l'esprit de Dieu repose sur vous on vous voit rayonnant pourquoi ? parce que l'esprit de Dieu est en vous vos paroles sont des paroles de bénédiction vos paroles sont des paroles qui font du bien parce que l'esprit de Dieu est en vous vous parlez la vérité vous êtes sincère dans ce que vous faites vous êtes honnête dans ce que vous faites vous marchez dans la doiture vous êtes juste dans vos comportements vous êtes juste dans votre être vous êtes juste dans vos attitudes parce que l'esprit de Dieu est en vous Dieu est juste et il sonde les cœurs et les reins il a fermé le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste dit le psaume le psalmiste dit l'éternel juge les peuples rends-moi justice au éternel selon mon droit et selon mon innocence ce n'est pas le droit que vous pensez ce n'est pas l'innocence que vous pensez ici le psalmiste ne parle pas du droit qu'il croit avoir devant les gens mais son droit et son innocence est avant tout devant Dieu car c'est Dieu qui est juste et c'est Dieu qui justifie c'est pour ça qu'il dit affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste si vous êtes juste vous n'aurez pas peur de paraître devant Dieu si vous êtes juste et bien son jugement commencera d'abord avec vous-même avant d'étendre son jugement là où vous aimeriez qu'il le fasse il va commencer d'abord avec vous-même il est important ce matin que nous puissions comprendre que Dieu est juste dans toutes ses voies il n'est pas comme un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se répentir tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit est droit tout ce qui provient de sa bouche est droit mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste que le Seigneur vous permette de comprendre ce message ce matin et nous restons conscients de sa présence Amen Amen Abonnez-vous !